Bonjour Malik Nyangan. Oui, bonjour. Voilà, Malik Nyangan, vous êtes le maire de Cœurs-Sauce, président des migrants de la commune de Cœurs-Sauce, secrétaire général aussi de l'association Saloum Saloum Napoli Italie, c'est comme ça. Oui, oui. Voilà, on vous interpelle sur la recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière Barça ou la Barça. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce phénomène, vous qui avez duré en Europe ? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène ? Voilà, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis le maire de Cœurs-Sauce, donc membre du Conseil des collectivités territoriales. Donc, j'ai vécu en Europe, donc j'ai quelques notions liées à l'immigration clandestine. Je pense que l'immigration clandestine est un phénomène qui persiste toujours, malgré les efforts et les insubilisations que le pays est en train de faire, les populations. Mais on voit que ça continue à perdurer. Donc, à mon avis, c'est dû au fait que beaucoup de jeunes ne sont pas déjà conscients de leur situation. Quand vous êtes inconscients, donc vous agiriez sans réfléchir. D'abord, je l'ai dit dans des interviews concernant ce problème lié à l'immigration clandestine. Parce que j'ai toujours dit, il faut d'abord voir les causes de départ là. Qu'est-ce qui anime la personne ? Qu'est-ce qui trouve la personne à quitter ce pays ? Parce que d'abord, si on ne se rapproche pas des jeunes, si on ne les sensibilise pas, si on ne les conscientise pas, les risques, ils leur attendent en prenant les pirogues. Donc, ils ne pourront pas peut-être penser au Sénégal. Mais en tout cas, parfois, il y a aussi les critères liés à l'impatience. Un jeune qui a déjà rappelé son parcours dès sa naissance, donc il se retrouve maintenant sans qualification. Je l'ai expliqué durant l'émission de Mbembala, je l'ai dit, du début à la fin, les jeunes peuvent faire plusieurs métiers, mais sans qualification. Donc, je pense que si ce jeune se retrouve à Dakar avec l'âge de 20 ans ou 25 ans, mais il a déjà fréquenté plusieurs domaines sans aucune qualification, ce jeune-là, il est difficile de le maîtriser. Parce qu'il se retrouve avec sa force et il pense que maintenant, la seule solution, c'est de quitter le Sénégal pour aller réussir à l'étranger. De l'autre côté, il y a la communication, l'information que les migrants en Europe donnent. Parce qu'il faut donner la bonne information. Parce que souvent, ils font des communications qui poussent les jeunes à aller vers l'extérieur. Alors que l'extérieur, même s'il y a des conséquences positives, il y a aussi des conséquences négatives. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe qui ne retournent plus, vraiment qui sont maintenant dans des situations très difficiles. Ce n'est pas parce que si tu vas en Europe, tu vas réussir. Ce n'est pas ça. Mais il faut un encadrement initial. L'enfant doit être encadré dès la naissance. Il faut qu'on pousse les jeunes à aller vers les métiers, à aller faire des formations, pour qu'au moins, à un certain moment, ils pourront être conscients de leur situation-là. Mais un jeune qui n'a aucune qualification, qui n'a pas de formation, qui n'a rien, donc ce jeune-là peut toujours agir en utilisant sa force. Donc je pense que le problème se trouve au niveau des parcours que les jeunes sont en train de vivre, dès la naissance jusqu'à l'âge majeur. Donc il faut régler d'abord cette question-là pour pouvoir conscientiser les jeunes à réfléchir sur les risques qu'ils attendent. Au-delà de ça, il faut que les gens aussi continuent à dire la vérité aux gens-là. Parce que parfois, si quelqu'un quitte l'Italie, au moment de retourner au Sénégal, il va accéder de très beaux habits, des costumes, de belles chaussures, des téléphones, il va amener une autre image au Sénégal. Alors qu'au fond, eux qui sont à l'étranger sont en train de vivre des situations très difficiles. Même moi, je l'ai dit, la manière dont ils sont en train de vivre au Sénégal, de se patiguer jour et nuit, ils ne se reposent jamais. Les gens qui s'adonnent à la banque, au commerce, sont en train de vivre des situations très difficiles. Si même des jeunes qui acceptent de faire ces mêmes types de travaux, au Sénégal, il faudra réussir. Mais je me demande pourquoi ils sont acceptés de se donner tout en Europe pour avoir quelque chose. Mais au Sénégal, ils sont impatients. Ils ne cherchent pas à trouver des solutions avec les critères de patience-là. Parce que vous ne pouvez pas un jour réussir. Il faut quand même avoir une expérience sur certaines choses. Donc je pense qu'au Sénégal, une chose importante, c'est de voir, par exemple, de mieux sécuriser les points de départs-là. parce que les gens qui prennent les pirogues-là, nécessairement, il y a des points de départs. Il faut que les écruisent. Il faut mettre des caméras là-bas. Il faut une surveillance absolue. Il faut aussi des sanctions. Il faut sanctionner des gens qui organisent ces types de voyages-là. Il faut qu'on les sanctionne parce qu'on ne peut pas laisser des gens, des jeunes qui meurent en mer, donc des situations tellement délicates. Donc je pense que nous tous nous sommes interpellés par cette question liée à l'immigration clandestine. Donc, conscientiser les jeunes, les accompagner dès la naissance, les pousser à faire des formations, les pousser à se patienter parce qu'on ne peut pas réussir. Mais également, gérer la communication des migrants qui sont à l'étranger. Et ceux qui viennent au Sénégal, donc il faut qu'on les encadre, les accompagne au niveau rural. Au niveau des communes, on leur donne la possibilité de pouvoir investir. On les accompagne aussi. En tout cas, ce phénomène-là, c'est difficile à régler. Mais en tout cas, il y a des situations qu'on doit régler d'abord, comme je l'ai dit initialement. Parce que si la personne arrive à un certain moment, donc c'est difficile de la conscientiser, de dire la vérité à elle parce que son seul objectif, c'est de quitter le pays donc où il ne pense pas pouvoir réussir au Sénégal. C'est à cause du parcours qu'ils ont rappelé. Je pense que la situation est très complexe. C'est de deux côtés. Un rôle que les Sénégalais doivent jouer, notamment le gouvernement du Sénégal, les populations, les parents, les amis, mais également ceux qui sont à l'étranger pour également faire comprendre aux jeunes que le fait de venir en Europe, ce n'est pas synonyme de réussite. Parce qu'il faut éviter de raconter seulement les côtés positifs. On ne peut pas dire aux jeunes tout simplement ce qui est positif. Il faut leur faire comprendre aussi les conséquences néfastes. Quelles sont les conséquences en Europe ? Les conséquences néfastes ? Quels sont les risques ? Quelle est la situation des migrants qui sont là-bas, qui ont perdu peut-être leur... Je ne sais pas, qui s'adonnent à des activités qui ne leur mènent pas vers la réussite. Donc il y a beaucoup d'immigrés à l'étranger qui ont essuyé, qui sont là-bas, qui s'adonnent à la boisson alcoolique ou bien autre type d'activité vraiment qui désespèrent. Donc il faut raconter exactement aux jeunes ce genre de personnes qui n'ont pas réussi. pour ne pas leur pousser. Oui, parce que Malik, beaucoup de jeunes pensent que l'Europe c'est l'Eldorado une fois arrivée en Europe ou aux Etats-Unis. Voilà, c'est le paradis. Voilà, le rêve va se réaliser. Mais est-ce que c'est la réalité en fait ? Non, ce n'est pas du tout la réalité. Je l'ai dit. C'est ce que j'étais en train de dire. Ceux qui sont à l'étranger doivent raconter aux jeunes la réalité. Donc je pense que on ne peut pas insister toujours sur le côté positif pour faire comprendre aux jeunes que si vous ne venez pas en Europe vous ne pouvez pas réussir. Mais il faut d'abord tout comprendre, faire comprendre aux jeunes que sur 10 personnes si 5 ont réussi il y a 5 qui sont là qui ont des difficultés. Combien de personnes ? Nous avons des associations là-bas. Des associations à travers lesquelles nous avons des côtés sociaux. Donc nous sommes en train de faire des cotisations pour aider des immigrés qui sont dans des situations critiques, qui ne peuvent pas aller se soigner, qui ne peuvent pas aller même manger, qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Pourquoi on ne raconte pas ces difficultés aux jeunes-là ? Je pense que la question est très complexe et très large qui touche beaucoup de domaines. Donc je pense que si on vient, on fait comprendre aux jeunes que l'Europe a encore un côté seulement positif, les gens vont prendre le pire au bout. Mais quand même, on doit aussi insister sur le côté négatif. Il y a beaucoup de risques là-bas, il y a beaucoup de conséquences. Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui vivent parce que par, comme vous le savez, je ne sais pas aujourd'hui, mais auparavant, les immigrés n'avaient pas le courage de montrer leurs documents aux autorités italiennes parce que peur qu'on leur rapatrie au Sénégal. parce qu'actuellement, même si un jeune, dans le cadre de ses activités de commerce, vient arrêter par des autorités policières italiennes, ces jeunes-là, souvent, ne disent pas la vérité aux autorités parce qu'ils peuvent donner un faux nom, ils peuvent donner une adresse qui n'existe pas parce que pour que les policiers rentrent dans leur maison pour les rapatrier. Donc en général, voilà des problèmes. quand les policiers s'arrêtent au niveau des marchés ou bien d'autres types de places où les jeunes sont en train de s'adonner aux activités commerciales, parfois, il y a des jeunes qui donnent des informations qui ne sont pas fiables. Mais donc, les autorités policières peuvent amener au bureau pour se fissier là, donc, pour faire un rapport là. En général, il y a des délits qui sont mentionnés dans ces TV-là et que les jeunes, ceux qui leur intéressent ont les univers qui rentrent chez eux. Mais alors qu'ils signent des délits que les autorités ont mentionnés sur les TV-là. Après, il y a la procédure au niveau des tribunales. Même si les jeunes rentrent chez lui, il y a le tribunal qui est là qui continue les procédures. Il y a un avocat qui représente ce migrant-là. Mais après les décisions du tribunal, il y a l'avocat qui envoie les informations au niveau des adresses. Par exemple, si l'immigré avait donné une post-adresse, est-ce qu'il va recevoir ce courrier-là ? Non. Après, il y a la procédure qui continue jusqu'à la condamnation. Si cet immigré-là est condamné, donc il a parfois deux mois pour faire recours. Mais s'il n'est pas informé de la situation des résultats des audiences, donc il va être condamné et que la condamnation deviendra définitive. Si la condamnation est définitive, je pense que la loi italienne a donné des délais fixes qui ne donnera pas la possibilité à l'immigré de dépasser, par exemple, ces amendes et c'est comment on l'appelle encore, la pénalité qui le poursuive. Donc cet immigré-là peut rester dix ans en Italie. À chaque fois qu'il présente un permis de séjour, il paye 3 000 euros, 2 000 euros, mais parfois, à un certain niveau, il y a la caissura qui introse le tribunal. Donc si le problème pénal se présente là, ce gars-là, il ne recevra jamais son permis de séjour. Et ils ne sont pas conscients de ces situations. Donc ils dépensent de l'argent et ils espèrent toujours avoir des permis de séjour. C'est pourquoi la majorité des immigrés vont 15 ans, 20 ans en Europe, ils ne reviennent jamais au Sénégal. Voilà. Voilà des problèmes auxquels on doit conscientiser les jeunes pour qu'ils ne dépensent pas inutilement leur argent au niveau des avocats et des autorités italiennes. Juste deux minutes. surtout côté solution, juste deux, trois minutes sur les solutions. Qu'est-ce que l'État peut faire pour estoper ce phénomène vraiment ? L'État doit renforcer. L'État est en train de faire des efforts. Mais je pense qu'on doit encore renforcer les missions d'encadrement. Donc il faut que l'immigré soit orienté. Il faut qu'on connaisse d'abord les critères de compétence. Les compétences de départ, il faut qu'on se rapproche de l'immigré. on lui pose des questions pour savoir exactement quelle est sa compétence, il se trouve dans quelle situation, quel est le domaine qu'il prévient agir en matière d'investissement. Donc il faut qu'on l'encadre. Mais pour l'encadrer, les formations aussi, mais dès que cet immigré-là est retourné au Sénégal, moi je l'ai dit aux amis maires du Sénégal, de faciliter les procédures de délibération, d'accompagner les immigrés de les orienter, de les conscientiser, mais également de faire tout pour que ces immigrés-là restent au Sénégal. C'est important. Moi je parle en condition de cause, il y a beaucoup d'immigrés qui ont beaucoup de possibilités. Mais pour d'accompagnement ou bien d'orientation, de conscience, ils sont là en Europe, ils ne reviennent pas. Ou bien c'est dû au fait que ils ont une fois retourné au Sénégal, mais ils ont eu des difficultés dans le cadre soit au niveau des communes en ce qui concerne les procédures pour les délibérations et tout, ou bien l'immigré retourne si on ne l'encadre pas, si on ne l'accompagne pas, il peut se tromper en détournant ses domaines de compétence initial pour investir dans d'autres domaines à travers ce que disent ses amis, il peut se tromper pour investir dans des domaines qu'il ne maîtrise pas. Souvent, voilà des facteurs qui mènent à l'échec. Les immigrés, quand ils quittent le Sénégal et ils ont des qualifications dans un domaine bien précis, cet immigré-là doit être accompagné, doit être orienté, sensibilisé jusqu'à l'orientation de l'investissement dans son domaine de compétence initial. Mais si on le laisse, il revient au Sénégal, il se revère sur des propositions des amis d'autres types de personnes. Il va dévier sa compétence initiale et il va investir des domaines qu'il ne maîtrise pas. C'est ce qui est souvent conduit à l'échec. Donc, cet immigré-là, il reste au Sénégal pendant deux ans et qu'il vive des situations très critiques. Il a beaucoup essayé, il tape à toutes les portes, donc il n'a pas de solution. Donc, s'il retourne en Europe, c'est difficile de le convaincre, c'est difficile de nous faire croire que tu pourras réussir au Sénégal. Voilà des choses qu'on doit prendre en considération pour vraiment agir à temps, ne pas laisser les immigrés agir tout seuls ou bien d'introger des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Merci beaucoup, Malik Nyangan. Je vous remercie vraiment pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le maire de Corsos, c'est président des migrants de la commune de Corsos, c'est secrétaire général également de l'association Saloum, Saloum, Napoli, Napoli. Voilà, vous êtes membre également du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est ça. Voilà.